j'ai un peu la voix de dédé mais je fais ce que je peux je voudrais revenir avec toi sur samedi soir et notamment l'émis france parce que je me suis dit faut que j'en cause un petit peu sur mon blog donc déjà l'émis france moi c'est quelque chose que je regarde depuis je crois toujours aussi loin que je peux remettre en route la doloréane volante et revenir dans le passé je crois que ça faisait partie des ça faisait partie des vraiment des rituels à la maison où on sortait le carnet où on faisait la liste où on discutait où il y avait un vrai échange autour de miss france bien entendu miss france aujourd'hui a beaucoup changé c'est beaucoup modernisé les miss sont un peu décrisper le bulbe et samedi soir donc comme chaque année je sors le carnet je fais mes petites listes et je partage un petit bout de tout ça sur facebook et ça nous a permis pour celles qui étaient sur facebook ça nous a permis de passer un bon moment on a rigolé faut dire aussi comme je disais dans ce post facebook que c'est l'un des seuls jours de l'année où tu peux te permettre de critiquer de dire tout ce que tu veux alors que toi tu ressembles à une bouteille d'orangina et donc ça se passait très très bien sur facebook c'était bon enfant bref c'est vrai qu'il y a eu des poilades de rire par rapport à cet échange sur facebook et puis vient un moment où j'ai un message privé un seul je vais pas te mentir j'en ai eu un seul qui me dit qu'en gros elle comprend pas que moi je puisse cautionner tout ça que je devrais boycotter que et blablabla le droit et la place de la femme et blablabla et blablabla et blablabla vas-y roule ma boule bon on est dans un concours de beauté donc purement beauté donc on va juger la beauté donc quelque part on est obligé de juger le physique grand mal te fasse j'ai envie de dire c'est un concours de beauté si on veut juger autre chose on s'en va regarder ou chercher des concours sur l'intelligence des concours voire d'éloquence des concours de culture générale c'est sûr que si tu veux viser et juger sur autre chose c'est pas le concours Miss France qu'il faut regarder je crois que là tu n'as pas tapé à la bonne porte comme toi j'ai regardé le concours Miss France et je les ai entendus les bonjours à toutes et à tous les a les liaisons qui n'existent pas et les les discours dicter voire même appris par coeur je les ai vus et entendus je suis comme toi je suis pas en même temps c'est propre aussi à tous les ans dans Miss France Miss France c'est un concours de beauté tout ce qui va avec la belle robe le maillot de bain un concours de beauté auquel des femmes participent sans jamais ni être forcés et de leur bonne alloi point point la liberté c'est faire ce qu'on a envie de faire et la place de la femme moi j'ai envie de te dire qu'elle est là où elle a choisi d'être et pas toi où tu veux qu'elle soit moi j'ai pas l'impression de voir des nanas qu'on force à faire quelque chose du moins pendant le show télévisé on est sur des nanas qui participent à un concours dans lequel elles sont averties qu'elles vont devoir défiler en maillot de bain c'est pareil il ya un vrai problème il ya un vrai problème avec cette notion de femme en maillot de bain ça je dois t'avouer je comprends pas je pense qu'il ya certaines personnes quand elles vont à la plage ou à la piscine elles doivent rapidement saigner du nez mais ce sont des femmes qui savaient où elles mettaient les pieds et qui savaient surtout qu'elles étaient dans un concours un grand concours de beauté je pense qu'elles elles kiffent à ce moment là je pense qu'elles sont contentes on les a pas forcés j'ai pas eu l'impression de voir moi des jeunes femmes forcées à être là forcées à porter de superbes robes forcées à évoluer comme ça sur un plateau télé je pense qu'aucune d'entre elles n'a été forcée à le faire donc à partir du moment qu'elles ont eu la liberté de choisir et qu'elles le font de leur plein gré mais j'ai envie de dire où est le problème et j'ai même pas l'impression alors tu peux me corriger si je me trompe t'as le droit de ne pas être d'accord avec moi forcément mais moi quand je regarde les mises france je suis désolé en tant que femme j'ai pas l'impression que ça salit mon image je vais même un temps soit peu aller plus loin je trouve que ce qui s'allie plus au niveau quand t'es une femme et que tu lis certains commentaires certaines choses ce qui s'allie plus c'est ce qu'on peut lire chez les autres je veux dire aller comparer l'élection mises france comme une foire aux bovins pardon mais moi ça me dépasse on parle de femmes là on n'est pas en train de parler d'une exposition de vache enfin un moment donné juste que ce que je veux te dire c'est que moi mises france à part le fait de le regarder que ce soit une émission de divertissement ça s'arrête là je joue pas ma vie avec mises france t'as bien entendu c'est juste du divertissement mais maintenant je me mets aussi à la place de certaines femmes puisque là on parle quand même du droit à la place des femmes et compagnie je me mets à la place de certaines femmes qui ont une passion et leur passion va induire qu'elles vont devoir peut-être mettre des choses qui vont pas plaire à d'autres personnes et à d'autres femmes en l'occurrence je veux dire on va prendre par exemple quelqu'un qui a l'avation peut-être parce que ça me vient en premier et qui aime danser et pour les besoins d'une représentation elle va devoir porter une tenue relativement dénudée en mini shirt quelque chose qui s'apparenterait à un maillot de bain finalement et qui va se retrouver critiqué parce que la femme n'a pas à s'exhiber en maillot de bain par exemple puisque l'histoire du maillot de bain dans mises france c'est ce qui fait aussi un petit peu râler beaucoup d'entre nous j'ai envie de dire malheureusement beaucoup de femmes entre femmes quelqu'un qui va donc se retrouver devoir faire un spectacle sur scène légèrement habillé va se retrouver oui il n'y a pas besoin d'être à poil pour danser tu les connais tu les connais réflexions comme ça à partir du moment où on estime que la liberté de l'autre c'est d'imposer la sienne c'est pas bon les calculs sont pas bon mais il ya une mécanique là dedans qui fait que ce sont pas des nanas qu'on a mis là par hasard et qui sont mises au forcine il ya quand même déjà de base une volonté d'être et de faire puisque il ya les élections régionales et qu'avant d'être potentiellement mise sur les podiums pour être mise france il ya déjà toutes les mises régionales donc déjà il ya la volonté d'accéder il ya la volonté de participer est ce que tu aimerais qu'on te juge sur ce que tu aimerais je dirais même mieux pour ne pas utiliser le terme jugé est ce que tu aimerais qu'on trouve à redire sur quelque chose qui pour toi est une passion parce que nous on voit le show télévisé et compagnie mais derrière je pense que les nanas qui sont là c'est déjà de base des nanas qui sont passionnés par ça qui ont quand même un minimum d'attrait pour tout ce style de concours parce que tu passes les régionales et compagnie c'est que quelque part tu sais où tu mets les pieds tu comprends le truc on sent on sent véritablement qu'il ya des mentalités qui changent complètement tous les ans j'ai toujours eu plus ou moins un réseau social que ce soit facebook que ce soit snapchat que ce soir instagram et compagnie et tous les ans j'ai toujours partagé ce moment qui moi me fait rire parce qu'en plus ça nous permet de pas de se prendre de se prendre une bonne tranche de rigolade sur les réseaux sociaux quand on parle de de la soirée miss france et de et de tout ce qu'elle implique les petits rites les petits rituels de chacun et compagnie et c'est je crois la première année depuis toutes ces années où je me prends un commentaire privé un message privé ça ne me chagrine pas mais semble-t-il que plus ça va moi ce qui me fait peur ce qui me fait peur dans l'absolu c'est qu'à force de de trouver toujours tout à redire on va très clairement vers une méchante censure on s'est battu aussi faut pas oublier on se bat pour des choses actuellement le droit des femmes la place des femmes on se bat pour tout ça et avec ça je suis d'accord je suis d'accord parce que ça a permis quand même de faire évoluer pas mal de choses mais faudrait voir aussi à ne pas aller vers la régression sur d'autres choses parce que en ouvrant certaines choses il semblerait qu'on soit pas capable de ne pas enfermer d'autres et j'ai le sentiment qu'on va vers une censure sur enfin on a déjà plus beaucoup de divertissement à la télé je veux dire donc en mettant en avant plein de choses qui sont pourtant très bonnes on va en régressant vers d'autres choses et on installe une censure bientôt les émissions de divertissement ça va pas être bien parce que la femme parce que si parce que ça parce que ça est ce qu'on peut ouvrir des choses sont à côté de voir systématiquement fermé d'autres choses c'est ça moi qui me fait un petit peu peur voilà peut-être aussi parce que je prends pas l'émission de miss france au pied de la lettre ouais machin c'est pas normal parce que pour moi je prends comme un pur divertissement ça dure deux heures et demie je suis contente c'est bien j'ai vu de la paillette j'ai vu des robes j'ai vu des nanas qui semblait être contentes d'être là basta j'ai vu des nanas qui sont là dans un concours de beauté pour un concours de beauté et qui avaient complètement connaissance qu'elles seraient jugées sur leur physique leur tenue leur façon de voilà sur leur physique sur tout ce que représente le physique on est là c'est comme ça depuis je te dis la nuit des temps donc c'est vrai que il ya juste ce pan là qui me fait un peu peur à force de oui mais ça oui mais ça oui mais ça est ce qu'on court pas vers une autre sorte de censure est ce que c'est bien nécessaire est ce que c'est de bonnes alloies est ce que c'est très bien tout ça je ne sais pas là j'ai pas la réponse mais en tout cas c'est le ressenti l'impression que j'ai j'ai compris un peu mon état fébrile d'hier puisque aujourd'hui à nouveau dame nature m'a amené son petit cadeau mensuel avec encore un jour en avance dis donc c'est bien ça ça veut dire qu'on sera débarrassé pour les réveillons c'est au moins la bonne nouvelle du mois de décembre nous sommes le mardi 17 décembre 2019 et j'ai oublié quand je suis allée sûrement la dernière fois là quand j'ai filmé les sapins et tout ça au doc 76 qui dit doc 76 dit petit passage presque obligé ou pas chez adopte les petits nouveaux c'est musque blanc alors ce truc là ça sent d'un bon ma copine celui là tous ceux que j'ai là sont très très bons après j'ai de petites préférences mais passons j'ai acheté le rose noir parce que sur conseil de ma maman qui elle elle connaissait pas du tout adopte et il s'avère qu'un jour on va au doc 76 et je lui dis maman tu connais les petits parfums adopte oui alors ma mère très réfractaire de base encore tes achats encore tes machins mais elle rend ah oui ça sent bon elle rentre quand même avec moi dans le magasin et là elle commence à faire des tests de parfum elle dit mais c'est dingue ça ressemble beaucoup au vrai et donc elle se laisse aller et elle achète en l'occurrence la gamme rose noir elle avait pris le gel douche et le parfum et donc depuis elle ne s'en passe plus donc j'ai acheté deux comme ça un pour ma maman et puis un pour moi et ma foi j'aime beaucoup ça sent le parfum très 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 soutenu et j'ai pris la dernière petite nouveauté la vendeuse est venue me voir et m'a dit on a le fairyland qui est une exclue pour noël qui est la nouveauté vous devriez sentir parce que c'est très nouveau comme style de senteur chez nous et c'est très plaisant et je l'ai cheaté sur un testeur et j'ai dit il me le faut est ce que là dans tout ce que j'ai j'ai quelques préférences ouais je te dirais qu'à celui-là le midnight for air que j'aime beaucoup parce que on est vraiment sur une fragrance très soutenu et moi j'aime bien les parfums très capiteux très épais j'aime bien aussi les parfums floraux mais avec parcimonie là j'aime bien le parfum quand tu le mets tu sais que tu as mis du parfum et pourtant ce qui est très contradictoire avec le fait qu'au niveau des soins tout ce qui est soin de la peau je suis très très j'ai du mal à superposer des couches de parfum mais alors ça ce style celui là je crois que c'est l'un de mes préférés je pense que potentiellement le rose noir pourrait lui faire de la concurrence le petit coup de moins bien de tout ce que j'ai là ce serait celui ci le petit amande parce que alors et c'est très bizarre et une fois de plus encore très contradictoire parce que quand tu le sens comme ça il a cette odeur rassurante alors attention hashtag mental en jachère mais il a cette odeur rassurante tu sais de la colle cléopâtre quand on était petit tu sais cette fameuse colle en peau qu'on avait envie de bouffer il a cette odeur là un peu l'amande un petit amande il a cette odeur là l'odeur de galette des rois voilà c'est ce truc un petit peu rassurant mais à porter c'est un peu compliqué je trouve que je le porte pas très bien pourtant je mets pas directement sur la peau où je vaporise un foulard ou le ou un vêtement mais je trouve que celui ci en tout cas n'est pas très simple à porter parce que sentir la galette des rois c'est un peu particulier vous sentir le pot de colle cléopâtre ou des gens ont envie de te sucer ça peut avoir des avantages que les gens aient envie de te sucer ou pas ah les joies de la sérénitude de vivre au bord d'une route je n'en suis plus je n'en suis plus ça fait pas longtemps que j'ai fait la découverte alors moi j'ai toujours mon tout 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 mon petit wagon de retard le décalage, le fameux pendant que certaines prennent le TGV moi je suis dans ma Michelin je pense que maintenant t'as saisi l'idée ça fait pas super longtemps que j'ai découvert les petits parfums Adopt parce que j'étais très très solinote mais il n'y a pas photo on m'a mis les 4 parfums dans une petite boîte comme ça que je trouve ma foi très jolie, que j'ai gardé parce que quand c'est des belles boîtes j'arrive pas à les jeter je ne sais pas pourquoi mais je vais mettre, je sais pas c'est le genre de gros collier qui rentre pas, je sais pas je garde pour l'instant peut-être aussi que je garde pour mieux jeter plus tard tu sais quand cette frénésie de tri par le vide me prend mais là j'ai pas envie de jeter donc je me fais kiffer et je jette pas à chacun son kiff, je veux dire sinon à part ça que te dire bah écoute, côté moral on va dire que pour l'heure ça se maintient j'essaie en tout cas de faire maintenir je m'occupe l'esprit, je m'occupe les mains je me trouve des occupations pour essayer de faire en sorte que ça aille de toute façon enfin je discutais un petit peu avec ma mère et puis l'évidence même c'est que c'est pas en se mettant la rate au courbouillon que ça va changer les choses voire même que ça peut même empirer l'affaire parce que en plus du truc qui est pas simple je m'en rajoute un petit peu en créant un stress autour de ça alors que ça va se passer comme ça doit se passer que ça se passera comme tous les ans écoute, je me réconforte en me disant que les petits instants de moins bien que je me prends ne seront que passagers et ça, ça me réconforte beaucoup c'est très con ce ne sont que des mots mais ça me réconforte beaucoup en me disant que une fois le 24 passé tout rentrera dans l'ordre et ce sera le voilà, c'est encore comme je te dis je marche beaucoup par cette notion de cycle de nouveau cycle et puis ce sera le début d'un nouveau cycle et en parlant de début d'un nouveau cycle vous m'avez posé la question enfin pas beaucoup j'ai eu deux fois ou trois fois la question je crois alors comme je ne sais plus si je l'ai déjà dit dans un vlog et bien je vais me répéter si je ne l'ai pas dit comme ça je ne vais pas me répéter je devais voir ma nutritionniste le 29 novembre ce rendez-vous a été annulé non pas par mes soins mais par le secrétariat de ma nutritionniste puisque indisponibilité et donc m'a été proposé un rendez-vous je crois le 3 ou le 4 janvier que j'ai refusé pour des raisons qui me semblent un petit peu évidentes c'est à dire qu'on va sortir le repas du 31 au soir et le repas du 1er au soir aussi donc on va se détendre et je lui ai dit écoutez je vais prendre un rendez-vous par moi-même sur Doctolib et j'ai donc rendez-vous avec ma nutritionniste et ça ne va pas être un luxe le 13 janvier par contre je ne sais plus l'heure il faut que je vous regarde à nouveau sur Doctolib mais j'ai coupé la poire en deux voilà ça me laisse alors attention entendons-nous bien c'est pas 4 pas de réveillon les 2 du 24-25 et du 31 premier qui changent tout sur la balance je suis bien d'accord mais ça c'est une question dans ma tête c'est encore autre je vais avoir pas mal de choses à lui dire parce que j'ai quelques petites questions par rapport à cette impression de palier qui résiste et puis voir si tout est normal ou s'il faut modifier quelques petites choses pour relancer un peu la machine vois-tu que c'est très bizarre c'est très bizarre l'histoire alors attention sache que je te partage ça mais que je ne vis pas du tout mal parce que vaille que vaille on suit le chemin on est bien obligé mais j'ai l'impression parfois dans certains vêtements que oui effectivement la redescente c'est reparti pour un tour et que j'ai un petit peu pété le palier et sur d'autres vêtements je me dis il se passe un truc hors du commun c'est pas possible c'est très bizarre alors peut-être parce qu'aussi j'ai tendance à mettre des vêtements qui sont trop grands ou peut-être extrapolés et essayer de porter des vêtements qui sont encore trop petits c'est-à-dire que j'ai un dressing très aléatoire et que je pense aussi que c'est ce qui me fait défaut mais de toute façon j'ai ma pesée le 13 janvier donc je serai fixée sur le pourquoi du comment s'il y a du moins il y a du moins et que s'il y a de la reprise ou s'il y a de la stagne je vais voir avec elle ce que l'on peut faire pour voilà même si je reste convaincue mais après je ne suis pas professionnelle et j'attends d'avoir ces réponses je reste convaincue que quand tu es dans une phase palier la chose à faire c'est de ne pas décourager et d'attendre que le palier se fasse la malle mais je le vis je le vis pas mal déjà il va y avoir les réveillons donc autant te dire que lors des repas de réveillon le régime n'existe pas à un moment donné il faut arrêter et puis voilà après il va y avoir cette phase de décembre que je déteste qui va être loin derrière moi enfin du moins qui va être passé et ça pour moi c'est un autre facteur qui va m'alléger l'esprit je pense aussi que dans en termes de perte de poids c'est pas une vérité qui est universelle c'est en tout cas ma façon de voir les choses mais je pense que c'est un tout c'est comment tu te sens dans ta tête et c'est vrai que là le mois de décembre c'est très particulier pour moi je veux pas te gonfler avec ça je pense que t'as saisi et je pense que pour être bien sereine il faut que je passe ce 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 morceau de décembre pour terminer allez on est reparti pour un tour on y va justement on garde la pêche je sais que contrairement à alors me voir me voir au montage quand il a fallu que je monte cette chose derrière c'est mon si tu te demandes c'est quoi le le machin qui dépasse c'est mon DJI Osmo Mobile mon stabilisateur mais comme il est sur le trépied parce que j'ai fait des tests bref ça de bas je pense que t'en avais rien à pété mais je te disais que quand j'ai fait le montage de ma choré je pensais que ça allait mettre un coup j'ai complètement conscience de mon de mon corps j'aime danser j'adore danser et j'ai aimé me voir danser mais par contre on va rester très honnête et je vais rester objective même s'il y a beaucoup de choses qui ont changé et que j'ai beaucoup avancé par rapport à ce que je peux penser de mon corps par rapport à comment je l'appréhende il ne reste pas moins qu'il faut un temps soit pour rester honnête on voit la surcharge pondérale on voit qu'il y a du cul on voit qu'il y a du bide on voit qu'il y a voilà on voit que je prends de la place dans l'espace mais je pensais que ça allait mettre un petit coup de bambou de façon personnelle j'ai pris toutes les bonnes ondes que vous avez envoyées et je les ai prises avec beaucoup d'émotion mais après là c'est vraiment de moi à moi donc là je te livre vraiment mes pensées je vois mais je pensais que ça allait me foutre un coup de bambou en me disant putain il y a encore le boulot que je dois taper pour continuer parce que ça peut être décourageant de voir qu'il y a encore du taf de ouf parce qu'on ne va pas se mentir de toi à moi comme ça en catimini du taf il y en a il y a encore beaucoup de turbans avant que je sois sur quelque chose qui me donne satisfaction je n'ai pas de grands objectifs à vrai dire aujourd'hui je n'ai pas de grands objectifs je n'ai pas d'objectifs tout court je fais on avise on improvise je ne peux pas dire que j'ai envie de faire 70 kilos je ne peux pas dire que j'ai envie de faire 60 kilos je ne peux pas dire que j'ai envie d'en faire 50 je ne sais pas j'ai un ordre d'idée mais je ne sais pas mais le visuel que m'a renvoyé mon corps en train de danser je le félicite parce qu'il a été capable de faire ça je veux dire ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir la la circonférence corporelle que j'ai et d'y aller à la manœuvre je le félicite pour ça mais pour autant je l'encourage parce qu'il y a encore beaucoup de travail donc ça m'a donné ça m'a encouragé pour continuer et je me suis dit l'autre cadeau que tu pourrais faire aux personnes qui te suivent et qui t'ont donné leurs bonnes ondes et qui t'ont encouragé ce serait qu'au prochain spectacle donc qui pour nous aura lieu je crois à la mi-mai un grand spectacle dans un beau théâtre ce serait que ces personnes qui t'ont encouragé et qui te motivent parce qu'on ne va pas se mentir c'est une source de motivation voient les changements véritablement et te disent ah ouais tu vois qui est vraiment j'essaierai de faire en sorte de m'arnacher de quelque chose qui soit mieux pour filmer parce que ma mère elle ne s'en est pas très bien sortie avec le caméscope en même temps mon caméscope c'est une merde mais j'essaierai vraiment d'avoir qu'il y ait de belles prises d'images de fête pour que tu puisses voir mais je me suis dit voilà le petit cadeau que tu pourrais faire pour toi déjà pour moi en premier lieu parce que je fais les choses pour moi on ne va pas se mentir mais c'est aussi que voilà voir que les choses évoluent et que les choses vont dans le bon sens autant pour moi dans un premier temps j'insiste je ne fais pas les choses pour les autres si tu fais les choses pour les autres autant te dire que si je suis dans cette optique là autant arrêter de suite mais enfin j'ai le sentiment aussi je te parle toujours quand je parle des partenariats et tout ça je te parle toujours en termes d'échange de bons procédés alors là ce n'est pas encore la même mécanique mais c'est aussi voilà vous êtes là vous n'êtes pas obligé de me balancer du love comme ça dans les commentaires par rapport à un complexe qui me pourrit la vie qui est un peu moins maintenant mais qui est quand même très présent je veux dire ne serait-ce que quand je me croise dans le miroir c'est quelque chose que je vois tous les jours et parfois même plusieurs fois par jour et je me dis que ce serait sympathique que vraiment au mois de mai vous dans vos yeux vous voyez une différence c'est que ouais Jenny tu vois t'as bien bossé déjà pour mon égo déjà et puis et puis c'est très plaisant ça peut être très plaisant pour vous ça peut être encourageant il y a beaucoup de personnes avec qui j'échange par le biais des commentaires et qui rencontrent exactement la même problématique que moi et comme moi je pars de très haut au niveau pondéral ça peut être encourageant cette idée là aussi est pas mal te dire que quelqu'un qui part de très haut et qui peut et qui arrive ça peut encourager parce qu'il y aura des chiffres que tu auras dans l'année 2020 quand je sais pas mais il y a des chiffres que tu auras et tu pourras te rendre compte aisément bien que tu te rends peut-être compte même si j'ai pas envie d'en parler parce que les chiffres c'est pas ma cas mais encore moins en termes de poids mais tu te rendras compte de certaines choses et je pense aussi que ça peut avoir un vrai facteur encourageant parce que parfois quand on est quand on est dans cette problématique là qu'est le combat de perdre son poids quand c'est vraiment quand tu le vis pas bien parce qu'il y a des gens qui ont du surpoids qui le vivent bien mais quand c'est pas le cas ce qui est le plus difficile c'est de garder le courage de continuer les choses voilà ça va marcher un temps puis d'un coup tu vas te prendre ce qui est le plus commun en termes de perte de poids c'est les phases de palier et ça ça c'est compliqué parce que ça peut durer d'une semaine à trois mois donc c'est très compliqué parce que c'est à ce moment là où tu peux perdre de courage en cours de route et donc si jamais tu croises le chemin de quelqu'un qui part pourtant de très haut et qui parvient petit à petit on n'est pas là pour cramer les étapes je ne suis pas en train de faire un concours avec qui que ce soit ou je ne suis pas en train de me challenger à dire il faut que je perde 20 kilos pour le mois de mai non même si au mois de mai tu vois qu'une toute petite différence il y aura quand même une différence je ne suis pas en train de cramer les étapes et je n'ai pas envie de prendre l'autoroute alors que je suis très bien dans mes petits chemins de campagne mais je pense que tout ça ça peut être un encouragement mutuel je sais que la route elle est longue mais le sentiment de ne pas être seule autant d'un point de vue de l'entourage médical et autant d'un point de vue de l'entourage amical même si virtuel soit-il et puis bien entendu de mon entourage familial je trouve que j'ai de la chance quand même même si en ce moment je suis un peu maussade et un peu tête de con sur les beurts et aux entournures je trouve quand je te disais dans un de mes derniers vlogs que je me sentais privilégiée je trouve je confirme mes dires même si en ce moment je suis très en dents de scie et j'ai très très une tête de con à mes heures je trouve quand même que j'ai de la chance parce que tout le monde n'a pas la chance d'être grandement entouré comme ça vous commencez à être pas mal sur cette chaîne et ça c'est une chance que je ne minimise absolument pas voilà c'était la phase confidence pour confidence c'est pas moi que j'aime à travers vous lorsque cette chanson elle est méchante cette chanson elle n'est pas très gentille il était très en colère il était très très en colère le chou de test oh non non il était pas bien ensuite autre point qui est le point Netflix j'ai regardé donc deux choses lesquelles je voulais te parler la première c'est la saison 1 de la série The Wars avec le fameux Yann Somerhalder donc alias Damon Salvatore alors écoute je ne m'attendais pas je ne veux pas te spoil mais je ne m'attendais pas à voir donc ce fameux Yann Somerhalder j'ai du mal avec son nom de famille dans ce registre là mais je me suis mangé la saison 1 avec délice j'ai adoré l'histoire j'ai agrippé même si je ne m'attendais pas à cette différence de registre dans lequel je suis habituée en même temps quand tu t'es envoyé Vampire Diaries tu as tendance à vraiment identifier Damon Salvatore ça reste Damon Salvatore mais il n'y a pas que ça et j'ai beaucoup aimé cette série donc j'attends avec impatience la saison 2 et je me suis beaucoup étonnée sur le conseil de l'une d'entre vous j'ai regardé le tombeau des Lucioles alors il faut savoir que c'est pas un film commun puisque c'est un film d'animation je vais peut-être faire des conneries parce que je ne maîtrise pas du tout le sujet c'est l'une des premières fois que je regardais ça en fait si tu veux au niveau des images même si l'histoire n'a rien à voir là je vais te donner deux salles, deux ambiances mais au niveau des images et comment c'est fait c'est un peu version j'ai envie de te dire manga un peu les dessins à la Candy et compagnie et c'est un film qui parle de deux orphelins en fait leurs parents sont décédés pendant la guerre et la vie en fait entre guillemets de deux orphelins qui se retrouvent tout seuls voilà et qui sont qui sont sans famille ou le peu de famille que ces deux orphelins ont en gros pour parler dans mon jargon c'est des sales cons bien cruels bien ignobles et je me suis laissée embarquer et je dois même t'avouer que ça m'a beaucoup touchée parce que comment c'est raconté comment c'est fait tu oublies même si t'es pas très film d'animation et dans l'univers manga et compagnie tu oublies à un moment l'histoire elle est tellement très bien tenue et très bien faite que tu oublies que t'es dans un film d'animation et j'ai beaucoup kiffé et pourtant Netflix parce que maintenant grâce à vous j'ai compris que le pourcentage c'était par rapport à mes goûts Netflix ne me le recommandait qu'à 79% et j'ai complètement kiffé donc merci pour la petite recommandation n'hésitez pas à me dire certaines choses qui peut-être sortent un peu de mon univers parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder le tombeau délicieux voilà donc les deux petits points Netflix et puis là on va y aller parce que je vais songer à mon repas de ce soir et puis écoute pour l'instant c'est tout bonjour youtube words nous sommes le jeudi 19 décembre 2019 il doit être 9h et quelque chose j'ai dormi je vais pas te sortir pour le coup de la bûche parce que c'est bon j'ai dormi comme un porte-avion coulillante ah bah oui on est obligé il faut il y a un système de notation une merveille 8h10 une pure merveille donc programme du jour là le ménage est fait donc déjà j'avais pas grand chose à faire donc poussière aspiration nettoyage rapido des sols secouage de plaides cet après-midi je vais faire mes courses normalement après j'attends j'attends confirmation de ma maman mais normalement je vais faire mes courses il faut que je t'explique en fait parce que j'ai vu sa voiture passer il faut que je t'explique les suites de la voisine voyeuse là tu vas mieux voir ce que de loin avec les stores et en fait elle, elle passe dans la cour que tu vois là ici en voiture et elle s'arrête et elle regarde et il est vrai que pour avoir vérifié quand on passe même les stores mi-clos comme ça on voit tout ce qui se passe dans la maison j'étais en train de nettoyer mon canapé c'est tous les jours je donne un petit coup vu Clona aller dessus je donne un petit coup dessus pour nettoyer déjà pour commencer et puis parfois Luna elle monte direct alors qu'elle vient de la cour et compagnie donc tous les jours je donne un petit coup dessus et je me retourne et je vois la bagnole arrêtée donc c'est dans sa cour en fait donc je ne peux même pas dire tu fais quoi dans la cour commune parce qu'on a une cour commune qui sépare son allée donc dans la cour commune elle n'a rien à y faire en tant que telle puisque ce n'est pas sa cour à elle c'est la cour de moi et de mon voisin mitoyen et ce que j'ai fait c'est que je me suis dit je sors et je vais me la faire et puis je me suis dit oh détends-toi parce que le problème si tu veux c'est que je suis quelqu'un de très très calme et que je suis aussi quelqu'un qui n'aime pas s'afficher je n'aime pas me donner en spectacle je n'aime pas les conflits et si je dois monter au créneau et si je dois rentrer dans le conflit c'est vraiment que je n'ai pas le choix mais je n'aime pas ça ou alors c'est le coup de sang comme quand elle s'en était prête à ma fille ou là c'est même plus ton cerveau ni ta raison qui parle c'est ton coeur je suis allée à ma fenêtre j'ai ouvert ma fenêtre et je me suis mise comme ça bras croisés en train de la regarder elle s'est sentie con elle s'est sentie con parce qu'elle s'est dit je me suis fait chide quoi elle a redémarré la voiture et elle est partie et depuis elle passe avec sa voiture et elle n'arrête plus la voiture qu'est-ce donc la première fois qu'elle est en mode indiscrétion comme ça parce qu'une fois il y a eu on va dire un éclat de voix un gros éclat de voix d'un niveau personnel au niveau de mes voisins mitoyens et je te jure que je la voyais mais inadmissible sans déconner les gens c'est comment elle a un mur et il y a en fait nos maisons à nous à mon voisin et moi et elle était cachée derrière le mur en train de tendre l'oreille pour écouter ce qu'il se disait je me suis dit mais elle est payée par les renseignements ou ça se passe comment parce que pour être comme ça à ce point en train c'est presque limite de l'espionnage je me suis dit c'est bizarre de se comporter comme ça c'est un indique c'est quoi sa fonction parce que d'écouter comme ça au port ce qui se passe chez les voisins moi ça me dépasse moi je veux dire à partir du moment enfin je veux dire dans toutes les familles il y a parfois des embrouilles je ne veux pas aller tendre l'oreille pour dire attends qu'est-ce qu'il se dit là ça ne me regarde pas j'en ai rien à foutre à partir du moment où il n'y a pas mise en danger et que tu ne vois pas qu'il y a quelqu'un qui est mal pris à partir du moment que ça n'engendre pas un non-assistance à personne en danger ce qui se passe chez les autres se passe chez les autres ça ne me regarde pas tu sais ce que c'est ça je suis harcelée sur le téléphone fixe d'appel concernant tout ce qui est isolation thermique à un euro et compagnie c'est du harcèlement pur et simple ça n'arrête pas et ça insiste motivation ah bah dis donc c'est con ça m'a pété l'ambiance ces mecs c'est un peu ce que je réfléchissais à ce que j'étais en train de te dire par rapport au voisinage quand je te dis ce qui se passe chez les voisins ça ne me regarde pas j'insiste bien sur le fait à partir du moment où que personne ne soit en danger passer sa soirée collée au mur pour entendre la conversation des gens c'est pas trop mon délire ça m'est arrivé une seule fois de devoir appeler la police parce que je pensais comme j'ai entendu malgré moi parce que j'entendais des bam 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 j'étais en immeuble sur mes voisins c'est un palier de 6 donc sur certains voisins j'entendais que ça cognait j'entendais que ça balsait j'ai appelé les flics à partir du moment où j'ai entendu la dame dire arrête arrête tu vas me tuer à partir de là pour moi il y a possibilité que ça puisse aller plus loin et là j'ai appelé la police qui est intervenue bon il n'aurait pas fallu que malheureusement elle est intervenue un peu tardivement et tout était terminé dans de bonnes circonstances heureusement mais tout était terminé et quand ils sont intervenus la personne a dit que c'était pas grave et compagnie mais ça m'est arrivé une seule fois de devoir appeler la police parce que j'ai jugé c'est difficile aussi d'avoir le bon jugement à ce moment là mais j'ai jugé que la personne était potentiellement en danger de par les mots que j'ai entendus mais sinon c'est vrai qu'après j'ai jamais été confrontée à ça ou à être dans la suspicion d'un cas de maltraitance que ce soit enfant que ce soit quoi que ce soit de violence j'ai jamais été confrontée à ça à moi dans ma vie d'adulte et de devoir faire intervenir des services qui seraient compétents pour régler ça juste une fois et puis ma foi j'ai eu l'impression un petit peu de mettre un coup d'épée dans l'eau parce que bientôt on m'a presque reproché d'avoir eu l'acte l'acte que j'ai fait en disant en disant très clairement que ça ne nécessitait pas je me souviens que la voisine m'avait dit c'était pas la peine d'appeler d'appeler les flics mais après moi je suis aussi très partisane du fait de parfois mieux vaut appeler pour rien et se dire bon voilà au moins c'est fait et peut-être aussi que ça peut donner un coup de chaud à celui qui s'est un peu éparpillé celui ou celle qui s'est un peu éparpillé que de ne pas appeler et que le lendemain ou dans la foulée t'apprennes qu'il s'est passé vraiment un truc dramatique voilà j'imagine un petit peu la culpabilité quand t'aurais pu faire quelque chose bon après on n'est pas des magiciens et un des moments même si tu appelles malheureusement c'est trop tard mais je suis très partisane du fait tant pis même si un coup pour rien mais au moins tu l'auras fait voilà mes petits cadets bon je vais aller finir ce que j'ai commencé et puis après aller me préparer psychologiquement pour les magasins j'ai repris alors je précise qu'il ne s'agit absolument pas d'un partenariat je me baladais et puis j'ai eu envie de réessayer Birchbox j'ai été abonnée très 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 longtemps à Birchbox j'ai repris un petit 3 mois d'abonnement chez Birchbox hop et j'ai reçu donc c'est la Birchbox de décembre je l'ai reçu tout à l'heure avant de partir aux courses j'ai dit écoute laisse-la là et ce qu'on va faire c'est qu'on va unboxer tout est encore d'origine dans le carton je n'ai rien ouvert je te précise qu'il y a une petite commande parce qu'en fait pourquoi je suis allée sur le site de Birchbox parce qu'ils ont un baume à lèvres dont je t'avais parlé il y a méga longtemps je crois dans une vidéo qui était sur les essentiels Birchbox à l'époque il y a fort longtemps et j'avais envie de me retrouver ce baume à lèvres qui n'est vendu que sur le site de Birchbox j'ai comme tu peux le constater tout est fermé j'ai rien ouvert ça c'est ma commande plus je pense il y a autre chose mais je ne sais pas ce que c'est et dans le carton j'ai ah c'est des petits autocollants des petits autocollants comme ça donc et c'est maintenant que ah non ça va je pensais que j'allais galérer voilà je l'ouvre devant toi pour bien que tu vois que je n'ai pas ouvert en amont et qu'on est bien sur un unboxing hop ah c'est sympathique c'est une petite trou la trousse relativement sexy déjà la box de décembre hop si on la met à l'endroit c'est mieux elle est tout oh la matière elle est top elle est tout ça sent bon ça sent la trousse elle sent très très bon donc c'est une matière en fausse fourrure bien évidemment de couleur framboisine on peut utiliser des adjectifs et en fait je pense que la box elle se situe tout est dedans c'est très bien alors il faut savoir alors je ne sais pas du tout si le concept a changé mais le concept de Birchbox qui est à 13,90 par mois frais de port inclus donc ce qui n'est pas négligeable ce ne sont que des miniatures avant d'ouvrir la petite trousse on a le petit livret est-ce qu'on va voir l'explicatif je pense que oui donc je ne me spoil pas un petit livret étoile polaire donc je pense que le thème de la Birchbox du mois de décembre c'est étoile polaire joyeuse fête j'ai une petite enveloppe qu'est-ce donc ah c'est un DIY à faire soi-même j'ai de la petite cordelette ah c'est pour mettre en fait c'est pour mettre dans les cadeaux ça c'est plutôt sympathique ma foi je prends le premier soin le soin intense masque à l'huile de figue de barbarie de la marque Chahery alors ça c'est pour commencer une 100% découverte étant donné que je ne connais pas du tout la marque on a un 25 ml donc ce qui nous fait ce qui nous fait 2,38 euros bah oui c'est ça 25 ml 250 on a 2,38 euros pour cette petite dose qu'on considérera franchement d'essai c'est un soin cheveux alors ça je ne sais pas trop si je vais utiliser je vais aller voir un petit peu la composition voir si je peux mettre ça sur mes cheveux je t'en reparle mais écoute c'est tout nouveau quand même donc je verrai si ça je peux utiliser si c'est pas trop blindé de choses et d'autres un cocktail ultra nourrissant d'huile de figue de barbarie et d'avocat pour mettre KO les fourches et les points de sèche on en reparle un petit peu plus tard multifonctionnelle soap sponge mother of peel éponge savonneuse au nacre de la marque daily concept donc de la marque daily concept éponge savonneuse à la nacre après le succès de l'éponge savonneuse au charbon daily concept a développé l'éponge savonneuse à la nacre et toujours pour le visage et le corps la nacre qui réhausse l'éclat naturelle et la texture générale de votre teint le résultat une peau exfoliée purgée de ses impuretés et éclatante donc c'est au prix si tu es abonné à 5,91 euros ce qui n'est pas donné pour un savon écoute ça par contre je vais m'en presser de tester parce que tout ce qui est savon et compagnie c'est un peu dans c'est un peu ma came donc je vais m'en presser de tester j'ai hâte de voir et c'est quelque chose que je pense utiliser pour le visage par contre l'odeur elle est top je ne sais pas ce que ça donne mais l'odeur elle est top ça sent le linge propre le linge frais le coton ça sent très très bon j'ai la midnight recovery bonatical cleansing oil de la marque Kiehl's alors la marque Kiehl's j'espère que ça se dit comme ça je ne connais pas du tout c'est une marque que je n'ai jamais approchée ni de près ni de loin mais pour tout te dire j'en entends beaucoup de bien l'odeur elle ne me plaît pas beaucoup après bon est-ce qu'il faut se fier à l'odeur l'odeur elle ne me plaît pas beaucoup parce que tu sais à l'odeur de quel produit que l'odeur me fait penser le sérum Estée Lauder alors moi j'ai eu une décrépitude totale avec ce sérum je n'y ai trouvé aucune efficacité même après des semaines de test et en fait ce produit sent exactement la même chose donc si j'ai bien compris le délire de ce produit c'est un mélange entre démaquillant sérum enfin c'est un multitâche l'odeur je n'aime pas du tout maintenant avoir à essayer sur la peau en même temps on est sur une miniature donc c'est à dire que je ne vais pas avoir vraiment de quoi avoir un vrai recul mais au moins te faire une première impression si je puis dire quoique il n'y a peut-être pas besoin d'en mettre beaucoup donc écoute ça va me permettre de découvrir la marque Kiehl sur l'un de leurs produits parce que je ne connais absolument pas donc au niveau du coût il est très difficile de chiffrer un petit peu puisque en forme à vente on a le 85 ml et le 175 et là on a une miniature de 40 sachant que le 85 ml est à 11,90 et que là on a un 40 donc on est à peu près sur un retour de 5 euros allez sans rentrer dans les détails pointilleux on est sur un retour à peu près de 5 balles hop je continue ma petite expédition alors là on a carrément un échantillon et c'est quoi ? ah bah c'est un échantillon de ça bon bah comme ça ça complète j'en ai un petit peu plus mais on est vraiment sur une comme tu peux le voir une monodose nous avons un élixir des vagues booster hydratant ressources active clé le chardon bleu et l'acide hyaluronique connu pour leur fort pouvoir hydratant donc c'est à appliquer en fin de compte je pense que c'est comme un ouais c'est un sérum c'est ça avant votre sérum ou votre crème donc c'est un soin même qui s'applique avant le sérum et la crème voilà multicouche le truc faut savoir que le format vente est à 30 ml et vaut 29,75 nous avons ici donc 15 ml la moitié du format vente et que donc à 30 balles ça nous fait un petit retour de 15 balles c'est pas négligeable c'est pas négligeable et c'est le ils font le corner green chez Birchbox c'est le coin donc je pense que la compo doit être plutôt pas mal écoute très intéressant alors moi dès qu'il s'agit de faire du bien à la peau et les multi soins et compagnie moi j'aime bien les sérums les machins que la peau soit bien soit bien pulpée moi j'aime bien donc ça je vais me faire un plaisir de découvrir puis je trouve que au niveau du retour prix là c'est très ça vaut plus que la box en elle même donc on est plutôt pas mal écoute bien quand je vois ce qu'arrive je me dis mais fallait pas faire ça j'en ai déjà à peu près 228 un mascara le Bad Gal Bang de chez Benefit que je suis peut-être la seule à ne pas posséder à ce jour je ne connais pas ce mascara je vais me faire une joie de l'essayer parce que même si je me maquille pas tous les jours le mascara j'en ai la dose je t'ai déjà fait voir dans des vlogs mais c'est un produit dont je n'arrive pas à me séparer et que je n'arrive pas à trier je ne sais pas pourquoi mais mes mascaras j'y tiens je me dis si je devais garder qu'un produit où on me dit écoute tu as le droit de te maquiller mais tu n'as le droit qu'à un produit ce ne sera même pas pour le teint je garderai le mascara je suis contente je suis contente parce que je ne l'avais pas et que ça fera juste le 230ème voilà parce qu'il est de très bonne aloi qu'on regarde la brosse ah oui là on est sur de la brosse alors c'est pareil on est sur un format voyage je pense généralement ce n'est pas la même donne sur les vrais formats mais enfin ça va pouvoir me donner une idée je trouve le packaging très sympathique bien que très je le trouve très adolescent c'est très jeune comme packaging et je préfère les packaging un peu plus adultes logiques logiques mais ça va me permettre de l'essayer donc je suis contente j'ai reçu un mascara je suis contente écoute je pense que ça ça va être une vraie problématique parce qu'à un moment je vais vraiment finir par me retrouver avec 200 mascaras vraiment là je vais en avoir une trentaine c'est bien intéressant quand tu as que deux yeux et que tu te maquilles une fois par semaine voilà déjà c'est tout pour la trousse poilue que ma foi je trouve très très jolie et qui va très rapidement prendre sa place je la trouve très belle donc je vais l'utiliser je vais la mettre dans mon sac je la trouve très belle en plus elle sent bon elle sent pas le vieux poil pourri venu de chez AliExpress elle sent très très bon donc très jolie très originale ensuite on va passer à la petite commande et je sais ce que contient puisque maintenant j'ai vu que dans la box il n'y avait pas en fait en prenant un abonnement de 3 mois j'avais un produit en rentrant le code Garantia j'avais un produit Garantia offert alors si tu me suis depuis peu ça tu le sais pas si tu me suis depuis longtemps tu sais que j'ai essayé quelques produits de la marque Garantia et que je n'ai pour l'heure jamais été convaincue hop voilà c'est exactement ça mais je ne désespère pas sache que je ne désespère pas parce que je me dis après tout c'est pas parce qu'il y a eu un échec en fait je crois que j'ai testé deux produits de la gamme Garantia et ça ne m'a pas plu alors on nous offrait avec un abonnement de 3 mois cette huile ensorcelante au super pouvoir huile sèche visage alors ça pourquoi pas parce que tout ce qui est huile c'est un petit peu ma cam pourquoi pas déjà allons sentir un peu ce que ça sent ça sent le produit Garantia et c'est un petit peu avec ça hop que j'ai le problème de base c'est l'odeur des produits Garantia alors certaines trouvent que ça sent méga bon mais moi j'ai un peu plus de mal voilà mon problème il se situe là très bien tu le sens bien ça pénètre bien mais je trouve que les produits Garantia sont très très parfumés et là on est sur une huile visage et je trouve que c'est méga mais vraiment méga parfumé écoute est-ce qu'il y a que moi qui pense ça mais je trouve que c'est vraiment très soutenu comme odeur et pour un soin j'ai un petit peu de pourquoi est-ce que Garantia surcharge ses produits de parfum comme ça très entêtant je me suis dit peut-être que et là c'est la même chose je trouve que c'est très fort très fort au nez enfin pour le petit achat parce que je te l'ai dit il y a très longtemps j'avais reçu un baume à lèvres dans une Birchbox quand j'étais abonnée et j'avais eu un gros coup de coeur pour ce baume à lèvres et je me suis dit j'ai envie de me le reprendre est-ce que tu te souviens de ce baume à lèvres là le Boost Color Enhancing Lip Balm c'est un baume à lèvres teinté mais qui a la particularité de s'adapter au niveau couleur au pH de tes lèvres et je trouvais que non seulement ça faisait joli une fois appliqué est-ce que si je fais ça et que t'es là depuis longtemps ça te parle je trouvais que ça faisait joli une fois appliqué en plus je le trouvais très très nourrissant donc le voici je vais le tester en live allez hop je trouve que ça fait de suite tu vois tu vois la magie opérée ça va venir s'adapter au pH de mes lèvres et ça donne une couleur très naturelle ça rehausse je trouve que ça j'ai eu un coup de coeur pour ce baume à lèvres alors là comme je l'ai acheté après m'être abonné à la Birchbox tu vois tout de suite ça fait joli je le trouve très chouette ce baume à lèvres je l'ai payé 11 euros alors 11 euros pour un baume à lèvres je te l'accorde c'est pas donné mais je trouvais que ce baume à lèvres était très bien parce que par exemple je mettais un petit coup de mascara et je mettais le baume à lèvres on avait le sentiment que j'étais apprêtée mais en plus il est très agréable à porter franchement je suis contente de l'avoir retrouvé voilà il m'en fallait pas beaucoup et en plus il y a cette sorte de petit arrière truc mentholé qui fait je trouve qu'il est très bien voilà je suis contente ça y est j'ai eu mon petit baume à lèvres joyeux Noël il m'en fallait pas plus ça y est ma pie ça rehausse le pH de mes lèvres et bien j'ai au moins un beau pH ça fait une belle couleur on n'est pas bien là moi et mon petit pH qu'est-ce donc cette diablerie je comprends pas comment ça fait pour agir parce que là on a vraiment l'impression que je porte un rouge à lèvres c'est ouf le baume à lèvres c'est la marque Aro A2ROW voilà on va arrêter avec l'accent anglais parce que ça me réussit pas et c'est le Boost Color N N Sing Color N N Sing Lip Balm le baume à lèvres teinté alors il est sans parabènes non testé sur les animaux et il est estampillé vegan je crois que je vais faire du stock je vais faire du stock je crois je trouve nulle part à part sur Birchbox ce baume à lèvres voilà je trouve qu'il y a un petit coup de mascara là dessus et puis allez hop on n'en parle plus empaqueté c'est pesé ça coûte toujours est-il que pour une box à 13,90€ que je te cache pas que le format là on est un peu sur le format que j'appelle glam bag c'est le petit glam bag la trousse je te cache pas que pour 13,90€ frais de peur inclus bah je suis plutôt contente parce que je vais faire quelques petites découvertes sur des produits notamment ce soir je vais tester ça bon j'ai recommandé ça c'est une commande ça fait pas partie mais 13,90€ écoute je suis contente me voilà partie pour 3 mois avec eux alors en barre d'infos je sais pas trop comment ça marche donc essaie de voir avant de l'utiliser si tu veux l'utiliser j'ai un code parrainage un lien de parrainage qui te donne je crois 10 balles et 10 balles à moi je te cache pas que j'ai pas compris comment ça fonctionnait mais en tout cas je te mets mon lien de parrainage si jamais tu veux tu veux t'abonner mais je suis très contente écoute j'avais envie d'une petite box comme ça toute petite 13 balles je suis satisfaite de ce que cette petite box à 13,90€ me propose rapport à la petite somme de base investie voilà très bien donc à la prochaine et la prochaine Birchbox je la mettrai directement dans une vidéo et puis pas en format unboxing un peu plus travaillé quand même parce que tu sais que j'aime bien quand ça se passe comme ça collaboration ou pas j'aime bien j'aime bien travailler un peu le truc en amont voilà bonjour vendredi 20 décembre 2019 je suis en mode luminou sauf que moi dans le noir on ne me voit pas j'attends mon bus et je m'en vais à la danse ce que je voulais dire aussi c'est que je vais à la danse et j'ai pas dormi de la nuit précédente et là il est 19h20 et c'est chaud franchement c'est chaud heureux petit cadet après une visio vidéo dans le noir il est 23h04 précisément je suis rentrée très très tard de la danse parce que on a fait notre cours et après on a fait un pot on a fait un petit ching ching de fin de saison fin d'année fin d'un cycle tu sais comme j'aime les fins de cycle avec les personnes qui étaient là parce que c'est vrai qu'il y avait des personnes qui n'étaient pas au cours de danse ce soir on était je te dirais une petite douzaine à peu près et c'était très sympa c'était vraiment très sympa parce que ça te sort un petit peu disons que ça nous a pris mutuellement à faire un peu plus connaissance parce qu'il y a des personnes tu arrives au cours de danse tu t'installes tu t'échauffes tu fais ta danse et c'est vrai qu'on ne prend pas sauf celles qui se connaissent déjà de par la salle de sport parce qu'il y a des filles dans mon groupe qui sont aussi chez Osmose à la salle de sport mais pour d'autres on ne se connait pas donc ça permet de faire connaissance et tout c'était vraiment très très sympa on y est allé toutes de nos petites confidences avec Virgile le prof de danse c'était un moment très 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 sympathique franchement ça fait du bien moi je ne vois pas grand monde donc à partir du moment où je peux faire la connaissance au niveau de gens palpables dans la vraie vie ça fait beaucoup de bien franchement puis je trouve que on a parlé notamment de mon histoire de pression on est revenu sur le spectacle pour le téléthon et on voilà j'ai pu un peu plus discuter par rapport à cette pression cette tension que j'ai eu juste avant de monter sur scène expliquer un petit peu expliquer un petit peu comment ça marche dans ma tête au niveau de mon ce que j'appelle mon stress au bulbe et tout donc voilà ça fait du bien de faire la connaissance de personnes même si ça fait trois mois que je danse avec eux c'est vrai que pour certaines je ne les connaissais pas beaucoup donc c'était un moment très 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 plaisant tout le monde a joué le jeu on a ramené chacun un petit quelque chose pour que ça se passe bien et on a même encore du rap donc très bien c'était très je suis éclatée éclatée parce que c'est vrai que là la caméra de l'iPhone me rend très bien très bien honneur ça se dit bah oui très bien honneur ça fait drôle de faire la liaison très bien honneur mais la caméra me rend honneur mais j'ai une nuit blanche dans les pattes et j'ai un bon cours de danse c'était bien ce soir on est rentré un petit peu dans des rythmes un petit peu plus urbains plus new style hip hop voilà plus urbain ça c'est ça c'est vraiment ma cam efface 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 j'étais j'étais à donf de toute façon le jour où j'irais à la danse et que je serais pas à donf et que je jouerais pas un instant de ma vie c'est qu'il y a un truc qui ira pas c'était vraiment c'était le vendredi soir c'est la bulle c'est le c'est le moment ma bulle à moi mon instant mon truc qui fait du bien franchement je pense que je vais te saouler tous les vendredis avec le ressenti mais là c'était encore un peu différent parce qu'on a pris le temps de discuter et tout c'était très bien très très bien je me mets un petit le petit gilet de la night parce que vu que j'ai pas beaucoup d'heures de sommeil à mon actif et que j'ai bien bougé aujourd'hui là je commence à refroidir un petit peu mais je voudrais regarder sur TF1 c'est Noël tout est permis la suite vendredi tout est permis version Noël donc voilà demain je vais envisager essayer de taper une petite grâce matinée donc ce soir je me permets de pousser un peu même si j'ai j'ai une nuit blanche dans les myrtilles mais je me permets de pousser un petit peu d'ailleurs je coupe la télé parce que ça va pas être très plaisant pour toi voilà voilà petit pull petit gilet des familles que ma maman m'a tricoté mais ça c'est mon petit gilet de nuit je dors pas avec ça sinon j'ai trop chaud mais quand je suis comme ça devant la télé c'est c'est tout doux c'est tout réconfortant je me sens bien j'aime bien quand je rentre comme ça le calme de la maison j'ai passé une bonne soirée je me sens bien je suis contente voilà pour ce soir c'est tout je vais m'être devant la télé puis on se retrouve demain pour le dernier jour de vlog je te fais de gros bisous et à demain il est exactement 2h21 du matin donc va falloir va falloir que toute la tribu là toujours la même Nounours, Nicolas, Pimpronel m'explique un peu ce qui se passe parce que I'm precising que j'ai la nuit dernière pas dormi une nuit blanche white night qu'aujourd'hui enfin aujourd'hui puisqu'on est déjà passé à l'autre jour donc on va dire la journée du vendredi j'ai quand même une journée relativement chargée je suis allée à la danse le soir et il est 2h20 passé du matin et je ne dors toujours pas une question me tarabuste écoute on s'occupe comme on peut j'ai fait péter le new carnet je sais pas si tu vois correctement tu sais c'est le carnet il me semble que c'est Valérie qui me l'a envoyé elle m'avait envoyé un petit carnet et j'avais dit que ce carnet là ce serait mon carnet en plus il est bien épais il est bien classe ce serait mon carnet YouTube 2020 donc j'ai commencé à planifier j'ai commencé à planifier en même temps ma planification elle se passe comme ça là les seules choses que j'ai planifié tu vois c'est le vidéo janvier 2000 et du 1er au 31 et là j'ai forcément planifié chaque dimanche les vlogs par ailleurs je vais créer un petit comment on appelle ça c'est pas un questionnaire un petit document un petit formulaire voilà c'est ça un formulaire que je vais mettre dans l'onglet communauté alors c'est pas que je manque d'idées mais j'aimerais avoir votre avis sur ce que pas me donner des idées enfin si par capillarité si mais qu'aimeriez-vous puisque si vous êtes là et si surtout je suis là c'est parce que vous êtes là qu'aimeriez-vous voir sur ma chaîne que vous n'ayez jamais vu ou que vous aimeriez revoir et que je ne fais plus je vais prendre il y aura un petit formulaire et comme ça ça me donnera un petit peu la température et puis comme je dis si je suis là c'est parce que vous êtes là et qu'il est de très très bonne alloi de prendre je pense à mon sens votre avis donc je vais faire ça très vite je vais le mettre et dans l'onglet communauté et sur la page facebook mon petit cadet sache qu'il est 6h19 précisément et que donc officiellement nous sommes le samedi 21 décembre 2019 que ça fait deux nuits que je ne dors pas et donc le bonnet à l'effigie de l'humeur s'impose qu'est-ce qu'il y a je ne sais que dire je ne sais que dire il y a un complot ça c'est encore de la faute à Trump il y a un complot je ne sais pas la deux nuits de suite sans sommeil qu'est-ce que c'est ça va commencer à suffire non nous ça il est où pourquoi pas moi je suis très agacé je suis très désappointé je suis très estomaqué écoute je pense que j'ai le modem qui est en panne parce que bon paraît que si tu n'arrives pas à dormir c'est que c'est des neuro-connexions qui ne se font pas moi le modem il doit être flingué je ne sais pas une mise à jour il y aura besoin d'un truc du genre en tout cas la nuit n'a pas été infructueuse j'ai complété un peu mon plan pour les vidéos janvier il y a quelques trous je ne t'ai pas fait voir de près parce que pour ne pas spoiler un peu le programme mais il y a quelques trous parce qu'il y a quelques partenariats prévus et qui seront pour le mois de janvier j'ai pété la lampe j'ai cédé je suis complètement je suis complètement déboussolée je suis complètement bousculée quand tu ne fais jamais de sieste éclate t'en tapes une alors c'est pas j'ai pas fait quelque chose de super extraordinaire mais ça vient j'avais rien de prévu en soi mais je me suis tapé une sieste de 13h45 à peu près et là il est 15h12 bon bah il était temps c'est pas grand chose mais c'est pas grand chose mais ça m'a fait un peu de bien quand même parce que là deux nuits sans dormir deux nuits je sais comment en même temps mon frigo est fait mes courses sont faites j'avais pas spécialement de magasin à aller c'est à dire que j'avais pas prévu de recevoir des hôtes donc c'est à dire que je me suis laissé je me suis laissé aller au vice parce que la sieste on fait pas ici la sieste là c'est pas une sieste là en fait que j'ai faite j'ai fait du sauf qui peut il était temps d'avoir quelques minutes bon là quelques heures deux heures à peu près même pas mais en tout cas il était temps de récupérer un peu parce que il y a un moment où de toute façon quand trop c'est trop et que l'épuisement t'attrape le seul choix de t'as c'est de dormir pour photo les cheveux eux ont compris le délire et en fait on n'a pas fait la note mise en préparation bouchale c'est pas le meilleur mais on est sur un petit 7 sur 10 t'admettras que en plus tu sais il y a eu un changement de vitesse et une reprise donc 7 sur 10 c'est bien c'est honnête forcément je m'y attendais le pire c'est que j'ai le peignet à côté je continue à te parler comme ça on peut parler en gargamel je vais te parler de petites choses mais je pense que je vais le faire dans le vlog de la semaine prochaine j'avais un point un point livre à faire et j'avais pas envie d'en faire une chronique lecture parce que ce livre là c'est un livre un petit peu particulier que j'ai reçu de la part de quelqu'un qui écrit qui m'a contacté directement et j'ai pas envie de passer son livre dans une chronique lecture parce que je voudrais que ce que j'ai à dire de ce livre qui est le livre né sous X d'Angélique d'Angélie ce que j'ai à dire sur ce livre soit un peu plus vu là très honnêtement je vais dire un peu plus vu que sur des chroniques lectures qui sont pas très vues ça veut pas dire que je vais arrêter les chroniques lectures parce que là il y en a une qui est sur le feu mais pour ce livre là en particulier j'ai envie de t'en parler dans le vlog donc je le ferai dans le vlog de la semaine prochaine parce que là aujourd'hui je me suis auto perturbée avec ce coup de sommeil donc je t'en parlerai mieux dans de meilleures dispositions la semaine prochaine sûrement je vais finir la petite goulayante et puis je te reprends tout à l'heure un peu coiffée pour te faire la finalité de ce vlog parce qu'il faut pas déconner on peut pas se quitter comme ça on peut pas se quitter comme ça tu peux pas me faire ça à moi est-ce que t'as vu ton capillaire non mais tu déconnes jennifer on peut on peut improviser un peu parce que tu crois que c'est très gentil de se lever avec des épis non mais en plus c'est pas beau parce que tu tournes une vidéo quoi font-nous les gars quoi font-nous les gars quoi font-nous les gars ne laissons pas faire ça avec moi quoi font-nous les gars quoi font-nous les gars quoi font-nous les gars ne laissons pas faire ça C'était une improvisation du collectif capillaire, voilà, pour ceux qui se réveillent en souffrance du cheveu, c'est-à-dire qu'entre tout à l'heure et maintenant, au niveau activité dans la maison, il ne s'est pas passé grand-chose entre deux, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans les starting blocks au niveau activité, à part une machine lavée qui s'est effectuée, il ne s'est pas franchement passé grand-chose. Ça va être maintenant le côté fin de vlog et donc le côté qui est le plus difficile pour moi. Je vous souhaite un très bon réveillon de Noël, c'est un malaise pour moi de dire ça parce que c'est compliqué, j'essaye de me convaincre aussi en même temps, mais quoi qu'il se passe, que vous soyez entre amis, en famille ou quoi au caisse, je vous souhaite de passer un très bon moment. C'est compliqué d'autant plus parce que je sais qu'il y a des gens qui vont, qui passent ce réveillon de Noël tout seul, donc ils n'ont pas de réveillon de Noël pour ainsi dire, quoique tout seul on peut quand même se faire une petite chose, mais c'est toujours compliqué les soirs comme ça quand on est seul. Il y a des personnes qui ne fêtent pas Noël pour des raisons qui leur sont propres, il y a des personnes qui viennent malheureusement de perdre des êtres chers. C'est très compliqué pour moi, c'est pas facile de venir vous dire éclatez-vous, profitez, et pourtant je le pense. Voilà, si vous avez la chance d'être entouré des vôtres, éclatez-vous, profitez, prenez tout ce qu'il y a de bon à prendre, et c'est un peu sur ça que je vais surfer. Bien entendu, autour de la table, il manquera mon père, ça va faire 7 ans qu'il manque mon père, que mon père manque à table, mais on est bien obligé de faire contre une mauvaise fortune mon cœur, et je vais plutôt essayer de déjà penser une chose que je ne pense pas ordinairement de par mes convictions, mes croyances et compagnie, mais je vais essayer de me mettre en tête que même si je ne crois pas en tout ça, quelque part il est un petit peu là, au moins ce soir-là, et puis profitez des miens, de ceux qui sont là, et essayez de passer un très bon moment. Voilà, c'est un peu comme ça que je vois les choses, et c'est un peu comme ça que j'essaie de... C'est compliqué, c'est un moment de malaise pour moi de dire ça, parce que non seulement j'essaie d'avoir les mots, la juste dose, et de me convaincre moi-même, c'est chaud. Je ne vais pas m'épancher plus longtemps, parce que je sens que c'est un moment pas très simple pour moi, et que j'ai envie quand même de terminer ce vlog sur une bonne note, et pas de laisser l'émotion prendre le dessus, et donc par conséquent l'alarme y chèque, parce que vraiment c'est rien que de me projeter à mardi, c'est très compliqué pour moi, mais en tout cas, je vous souhaite de passer de bons moments, si c'est possible que ce soit le cas. Voilà, je ne généralise pas, parce que je sais qu'il y a des personnes pour qui c'est pas simple. C'est pas simple pour moi, mais j'ai quand même la chance d'être entourée, ça je mets pas ça de côté, parce qu'il y a des gens qui ne sont même pas entourés. Bref, on arrête là. Ouh, j'ai l'estomac qui grogne, dis donc. Je parle de réveillon, donc réveillon égale bouffe, et l'estomac blablabla. Voilà, sur ces doux mots, sur ces paroles que j'ai essayé de positiver un peu, comme à chaque fin de vlog, je te dis à dimanche prochain si tout va bien, et puis des bisous, des bisous.